... La nouvelle autoroute du Nord sera livrée le mois prochain. Les usagers pourront ainsi rallier Abikyan Yamso Kro en moins de deux heures. Mais pour l'entretien, le gouvernement a décidé qu'elle soit à PH. ... Le président de la République est attendu à partir du 25 novembre dans les régions de Beké et du Bélier pour une visite d'Etat. A Didierville, les populations se mobilisent. Les localités font peau neuve pour recevoir le chef de l'Etat. Que risque Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais, poursuivi pour bien mal acquis. Ce dernier a décidé de ne pas répondre à la convocation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et pour la page culture de ce samedi, nous recevrons tout à l'heure l'auteur d'origine ivoirienne Véronique Taillot pour parler de son livre « Loin de mon père » paru en 2010. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour les échanges. En attendant, nous allons parler de cette activité du premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui a assisté aujourd'hui à Odieno, deuxième journée de l'administration agricole délocalisée. Mais avant, comme je vous l'annonçais dans les titres, le gouvernement a décidé de permettre aux usagers de rallier Abidjan-Yamsoukro en moins de deux heures seulement. Mais cette autoroute sera à PH. La gestion de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro confiée au fonds d'entretien routier Le Faire. Le conseil des ministres du vendredi 8 novembre a approuvé la convention de concession passée entre l'état de Côte d'Ivoire et le fonds d'entretien routier pour la réhabilitation, l'exploitation et l'entretien de la section d'autoroute Abidjan-Yamsoukro. Pour ceux qui ont pris récemment l'autoroute du Nord, vous avez pu voir les travaux d'envergure qui sont en train d'être menés sur le premier tronçon. Le tronçon nouveau est pratiquement achevé. L'inauguration est prévue le 11 décembre. Et d'ici là, il fallait bien que l'état désigne la société qui va gérer, en guillemets, cette concession de services publics. Parce que c'est une autoroute qui va être payante, qui va être très confortable puisque toute la voie sera reprise entre ici et Yamsoukro, qui va permettre d'arriver très vite à Yamsoukro. Donc l'entreprise fera ses réflexions et pourra dans quelques semaines, nous l'espérons, dire par exemple quel va être le prix du péage. Autre sujet important à l'ordre du jour du conseil, l'état d'avancement du contrat de désendettement-développement CDD. Le conseil a noté le bon déroulement de la mise en œuvre du CDD depuis son démarrage. Le CDD, c'est un montant global de 1 900 milliards de francs CFA, dont 413 mobilisables sur la période 2012-2015. Donc chaque année, des projets sont mis en œuvre par rapport à des appuis budgétaires ciblés ou par rapport aux secteurs, aux six secteurs de concentration du CDD, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement humain, les infrastructures de transport, la justice. Et donc tous les investissements qui sont réalisés dans ces secteurs-là peuvent être éligibles au titre du contrat de désendettement et de développement CDD. En matière de technologie de l'information et de la communication, le plan de migration de l'IPv4 vers l'IPv6, afin d'accroître sensiblement le nombre d'adresses Internet a aussi été adopté. Et c'était un reportage d'Aoua Touré. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a assisté aujourd'hui au Déné, aux deuxièmes journées de l'administration agricole délocalisée hier dans la ville de Touba. La question de la gestion de la filière soja a été débattue. On en sait plus avec Noël Nyangio. Touba, capitale de la région du Baffin, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et à plus de 600 km d'Abidjan, la capitale économique. Mobilisation des grands jours. Pour cette troisième étape de l'opération baptisée « Administration agricole délocalisée », qui est à sa deuxième édition depuis son avènement en 2012. Une opération instituée pour réconcilier la réflexion avec la réalité du terrain. « On est dans un département dont la finalité est le terrain. C'est quand même l'agriculture. L'agriculture ne se fait pas dans les bureaux. Tout ce qui se fait dans le bureau doit se traduire par un résultat sur le terrain. » S'agissant des réalités, Touba rigorge de potentiel, des performances aussi, avec elles, des insuffisances. « Touba dispose d'environ 10 000 hectares de plaines aluviales, sur lesquelles on peut faire du riz et avoir des rendements minimums de 5 tonnes à l'hectare. Touba dispose de 20 000 hectares de riz pluviale, sur lesquelles on peut faire à peu près 40 000 tonnes de riz. Touba dispose de 900 hectares de bafond. La région de Touba faisait à l'époque au moins 5 000 tonnes de coton graines et Touba était réputée avoir la meilleure qualité de coton en Côte d'Ivoire. Malheureusement, aujourd'hui, la région de Touba n'arrive même pas à dépasser 2 000 tonnes pour les raisons d'abord qu'il n'y a pas d'usines à proximité et d'autre part, les usines les plus proches ne sont pas fonctionnelles. Au thème des trois étapes, Mancono, Séguela et Touba, les enseignements tirés sont de deux ordres. Premièrement, les politiques qui sont conçues par le président de la République sont en phase avec les aspirations et les besoins des producteurs dans toutes ces localités. D'autre part, nous avons noté quand même des spécificités dans cette région. Nous avons le problème de la CIDT, nous avons le problème du projet SOJA, nous avons le problème surtout des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ce samedi 9 novembre 2013, dernière étape. Invité, Daniel Kablant-Dencan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, avec comme activité phare les visites d'estandes et le lancement du projet de production de riz à grande échelle. La 16e conférence du Golfe de Guinée sur le gaz ouverte il y a deux jours en présence du Premier ministre Daniel Kablant-Dencan vient de prendre fin. Les participants ont fait plusieurs propositions, notamment la formation de l'élite afin de développer la production gazière dans la région. Le reportage de Mamadou Kwasi. La 16e conférence du Golfe de Guinée sur le gaz a pris fin avec la décision de la mise sur pied d'un plan directeur pour le développement du gaz dans cette partie du monde. Les États participants ont examiné l'impact du gaz naturel sur le développement économique de la région avant de décider de la mise en œuvre d'une coopération intra-régionale au profit des populations. Mais avant, les États proposent la formation des hommes pour maintenir le cap de développement. Il faut retenir le rôle important du gaz dans le développement économique et social de notre région. Deuxième leçon à tirer de cette conférence, c'est que la coopération entre les pays producteurs de gaz et les utilisateurs de gaz est absolument essentielle. Et que quand bien même vous êtes producteurs de gaz, il est bien aujourd'hui que nous regardions devant pour voir dans quelle mesure nous pouvons participer à cette révolution nouvelle du gaz naturel liquéfié. La Côte d'Ivoire s'est engagée à chercher du pétrole de façon très sérieuse pour que nous soyons à l'abri d'une pénurie de gaz dans les 20-30 années à venir. Après Abidjan, c'est Abuja, la capitale du Nigeria, qui va accueillir en 2014 la 17e édition, une édition qui réunira les détenteurs de ressources et les investisseurs. Avant la clôture de la 16e conférence du Golfe de Guinée sur le gaz, un contrat de partage de production a été signé à l'État de Côte d'Ivoire et CITOL, une société pétrolière. Objectif, renforcer la capacité de production du champ gazier situé au large des Côtes du Grand-Bassam. La caravane Paix et Amour 2013 est lancée. C'est une caravane pour promouvoir le dialogue et la cohésion sociale. Plusieurs personnes adhèrent déjà au projet, nous dit Michel Digré. Ce sont plus de 500 jeunes qui ont sillonné les artères du district d'Abidjan pendant une semaine pour convaincre les populations à adhérer à un idéal, celui de poser des actes pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Après la lecture de la charte de la paix et de l'amour, une signature qui engage le pétitionnaire majeur à renoncer à toutes sortes de violences et à œuvrer pour la paix dans le pays. On souhaite beaucoup la paix en Côte d'Ivoire pour que, parce que c'est la guerre qui est arrivée, franchement, ça nous a accruplés, ça a accruplé nos enfants, nos enfants n'a eu tous les problèmes. Donc, j'aimerais que tous les Ivoiriens fassent la paix en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent avoir l'évolution de la Côte d'Ivoire. Le philosophe Thomas Hux le disait en son temps, la finalité majeure d'un État, c'est de garantir par tous les moyens la paix sociale de ses membres. Donc, je demande à nos décidents, aux hommes politiques, de faire bas la terre pour que le pays soit totalement réunifié, que les Ivoiriens ne vivent plus cette scène qui est très cauchemadesse pour nous autres. Les initiateurs du projet ont associé les moins de 18 ans en leur demandant de produire des dessins pour magnifier la paix. Les signatures seront consignées dans un livre d'or qu'entre les dessins et poèmes recueillis seront exposés à l'Institut Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix afin de servir de témoignage aux générations futures. Je vous conduis à présent à la première édition du déjeuner de l'intégration africaine organisée par l'Union des ressortissants des États membres de la CDAO. Thème débattu pendant ce déjeuner, la contribution des ressortissants des États membres de la CDAO à la paix et à la réconciliation. L'objectif de l'Union, participer à la paix dans l'espace sous-régional. Le reporter Daboussanogo. Les ressortissants des 15 États membres de la CDAO en Côte d'Ivoire apportent leur soutien au processus de paix, de cohésion sociale et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ils l'ont signifié au cours du lancement de la première édition du déjeuner de l'intégration africaine organisée par l'Union des ressortissants des États membres de la CDAO en abrégé UREM-CEDAO-Côte d'Ivoire sur le thème « Contribution des ressortissants des États membres de la CDAO à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire ». Cette union se veut un instrument au service de l'intégration sous-régionale capable de vivre au bien-être social, culturel et économique des différentes communautés. Pourquoi se déjeuner ? C'est pour rapprocher les différents peuples, pour échanger, pour fraterniser, pour essayer d'avoir une vision commune en phase avec celle du président en exercice de la CDAO. Nous avons besoin aussi d'être structurés pour lutter efficacement contre par exemple les trafics transfrontaliers des enfants. Les communautés de la CDAO devraient tout faire pour que le vivre ensemble soit une réalité. L'union des ressortissants des États membres de la CDAO compte organiser un meeting le samedi 16 novembre prochain à Koumassy, à la place Inch'Allah. Elle annonce sa présence dans la région du Gbec et à l'occasion de la visite à l'État du président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO. Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, « Quelle contribution de l'ingénieur industriel ? » La question était au centre d'une rencontre organisée hier dans la commune du Plateau par les élèves ingénieurs qui veulent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Les ingénieurs des filières industrielles unissent leurs forces pour l'optimisation des industries ivoiriennes. Et pour joindre l'acte à la parole, ils organisent depuis 1996 le week-end de l'ingénieur, un rendez-vous annuel auquel sont conviés les élèves ingénieurs en industrie, mais aussi ceux issus des différentes filières de l'école supérieure de l'industrie de l'Institut national polytechnique ou Fouette-Boigny-Eizi. Cette année, les échanges portent essentiellement sur le thème « Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, contribution de l'ingénieur industriel ». Le week-end d'ingénieurs, c'est une plateforme pour pouvoir permettre aux élèves ingénieurs et aux ingénieurs en entreprise de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer et de pouvoir apporter une vision nouvelle à la formation de l'école. Nous voulons rentrer dans la vision du monsieur Alassane Ouattara, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, qui veut que la Côte d'Ivoire soit émergente à l'horizon 2020. Alors, en tant qu'ingénieur industriel, nous voulons également apporter notre pied à cette émergence de la Côte d'Ivoire. Un thème qui trouve tout son sens ici, selon les panélistes. L'élément essentiel pour que la Côte d'Ivoire soit émergente à l'horizon 2020, ça va être la ressource humaine. C'est le travail que fait l'INPHB en formant des ingénieurs, des véritables ingénieurs, pour impulser le développement. Le week-end de l'ingénieur qui fait la promotion des diplômés est une occasion d'échange entre les élèves et les professionnels de l'industrie. Le reportage d'Estelle Brou commenté pour vous par Ami Kanga. Le président de la République Alassane Ouattara est attendu à partir du 25 novembre dans les régions de Gbeke et du Bélier pour une visite en État. L'événement se prépare activement. Les populations se mobilisent. Les localités font peau neuve pour recevoir le chef de l'État. Je vous conduis à Didierville pour nous faire une idée de ses préparatifs et c'est un compte rendu de Léon Pro. Résidence du préfet de Didierville, des travaux en cours pour offrir un cadre digne des autres du département le 29 novembre. Le président de la République, la première dame, les membres du gouvernement. Dans toute la ville, on s'active pour réouvrir ou reprofiler les voies. Également en cours, des travaux d'extension ou de réhabilitation des réseaux électriques et d'adduction d'eau. Comme la commune, toutes les quatre sous-préfectures du département, Tiendieco, Poly, Rabillard, Molonoumble, sont concernées par les travaux. Didierville est donc en chantier. Depuis le 10 octobre, les entreprises sont sur le terrain pour ce qui est de la ville. En ce qui concerne le rechargement, nous sommes à 95% dans la ville de Didierville. En ce qui concerne les ouvertures des rues également, nous sommes à 95%. Autrement dit, pour ce qui concerne la ville de Didierville, je pourrais considérer que les travaux soient exécutés avec une très grande satisfaction. 40%, le taux de réalisation des travaux engagés par le PPU, programme présidentiel d'urgence au passage de notre équipe il y a une semaine, est à ce jour à 70%. Et d'indiquer que toutes les infrastructures pourraient être livrées à la mi-moire, Didierville affiche pouvoir atteindre le rendez-vous du 29 novembre. Avec ou sans travaux, nous sommes prêts. Avec les travaux, c'est encore un plus. Tout le monde est mobilisé, la population est heureuse, nous sommes vraiment à un top niveau, nous sommes au déçu de l'an. Cette confiance, aussi en raison du bon niveau d'exécution des travaux d'aménagement des sites stratégiques, héliports, places de meeting, parking, le tout couronné par l'achèvement du reprofilage lourd de l'axe Yamoussoukro-Didierville. Le comité international de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et de l'Iberia joignent leurs actions pour retrouver les parents d'enfants réfugiés. Il s'agit d'enfants séparés de leurs parents lors d'événements, notamment pendant la crise postélectorale. Et les photos des 41 enfants concernés sont affichées, nous dit Michel Mambo. Enfants cherchent parents. Ils sont encore nombreux. Ces enfants, hors du cocon familial, depuis la crise postélectorale. Une bonne poignée a eu bien de chances d'être retrouvées. Une lueur d'espoir pour ces tout-petits, le comité international de la Croix-Rouge c'est-ci en Côte d'Ivoire et la Croix-Rouge du Libéria engagent des démarches pour retrouver leurs parents. Le CICR a pour mandat de rétablir le lien entre les personnes qui se sont trouvées dispersées du fait de la crise ou bien d'une guerre ou d'un conflit armé. Et cette campagne postée-là vient pour répondre au fait que nous, des enfants, sont séparés de leur famille, ne savent pas où se trouvent leurs parents. et le CICR a pour but de pouvoir les regrouper avec leurs parents. Top départ de l'opération la commune de Yopougon. Et le choix de la cité n'est pas fortuit. La première édition de l'opération postée radio du CICR Côte d'Ivoire partie d'ici l'an dernier a tenu toutes ses promesses. En fait, après les affichages, heureusement, il y a des familles qui sont reconnues et il y a eu un rétablissement de ces liens-là. L'opération va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les photos de ces bouts de choux affichés dans les églises, mosquées et autres lieux de rendez-vous, histoire de multiplier les chances de retrouver au plus vite leurs familles. Et elles sont nombreuses, les personnes qui s'interrogent sur les activités et l'identité des clubs services. Les avis sont partagés suivant ce reportage pour en savoir. Adama Soro est avocat au Barreau d'Abidjan. Cet homme de droit est membre d'un club service depuis 2003, dix ans de sa vie consacrée au Rotarier international. Je suis Rotarien, donc je suis au niveau du Rotary ce qu'on appelle le pass assistant gouverneur. En Côte d'Ivoire, il existe de nombreux clubs services, les plus connus, la jeune chambre internationale, le Rotary international et le Lions Club. Elisabeth Attaubrou, elle, totalise 15 années au Lions Club. Un parcours parsemé de récompenses avec à la clé le titre de présidente. Je suis au Lions Club Abidjan, filia. J'ai été donc passe-président de région, c'est-à-dire président de tous les Lions de Côte d'Ivoire pour l'exercice 2011-2012. Comme Elisabeth Attaubrou, Adama Soro a lui aussi trouvé son épanouissement. Tous deux sont heureux de militer au sein de leurs différents clubs services. C'est un regroupement de professionnels, un regroupement d'hommes et de femmes qui se réunissent par leur profession. Donc on recherche la diversité pour se mettre au service de la communauté, chacun en partant de sa spécialité, de ce qu'il sait faire le mieux. Nous ne venons pas discuter de religion ni de politique et nous ne sommes pas une secte. Nous avons des idéaux, nous avons une vision. nous sommes des dirigeants mondiaux du service humanitaire au service de la communauté. Nous venons chacun avec sa religion mais quand nous arrivons au Lions Club, nous ne faisons que servir. Dont des médicaments et d'équipements agricoles, réhabilitation d'écoles et d'hôpitaux, autant d'actions de portée sociale et humanitaire menées par ces clubs services au bénéfice des populations. Des actions diversement interprétées par la population qui a du mal à se faire une idée sur l'identité réelle de ces clubs services. C'est vrai, ils rendent beaucoup de services peut-être à la population. Ça a souvent un caractère secret. Or, ce qui est secret, on peut imaginer tout, mais ce qu'il manque à la population, c'est les informations par rapport à ces clubs services. Si quelqu'un te fait un don, c'est un don qui vient du plus profond de son cœur et ces clubs font beaucoup pour la population et nous devons les en remercier. Sectes ou associations caritatives, tous s'accordent tout de même sur une réalité. Les clubs services mènent des actions sociales, humanitaires au profit des populations. Ils constituent donc un modèle d'organisation et de développement. Les Algériens viennent de célébrer le 59e anniversaire de la guerre de libération pour l'indépendance de leur pays, ici en Côte d'Ivoire. Cet événement a été aussi célébré. Le récit d'Abou Sanougo. L'Algérie célèbre ce 1er novembre le 59e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une guerre qui l'a conduite à l'indépendance le 5 juillet 1962. Une date historique, donc célébrée au cours d'une soirée initiée par l'ambassadeur algérien à sa résidence en présence des amis de l'Algérie de plusieurs diplomates ainsi que des ressortissants algériens vivant en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Boumdienne Guenard a rappelé les liens qui unissent son pays à la Côte d'Ivoire. Des liens qui se solidifient au fil des ans à travers 23 domaines de coopération. A titre d'exemple, l'Algérie a augmenté le nombre de bourses d'études octroyées aux étudiants ivoiriens cette année. Le diplomate algérien n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par la Côte d'Ivoire dans le règlement la Côte d'Ivoire a su déployer une diplomatie efficace, responsable et admirable ce qui lui a permis non seulement de réaliser un retour remarquable dans le concert des nations mais d'être un acteur incontournable dans la gestion et le règlement des conflits et des problèmes aussi bien de la région austro-africaine qu'à travers tout le continent africain. De même qu'elle enregistre des avancées notables en matière de développement ainsi que sur la voie de la réconciliation nationale. Pour les autorités ivoiriennes la Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour consolider sa coopération avec l'Algérie. La commémoration du 59e anniversaire de la révolution du 1er novembre 1954 intervient un an après la célébration du cinquantenaire de l'Algérie. Quel avenir pour les radios de proximité en Côte d'Ivoire comment pourrait-elle contribuer à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire autant de questions qui ont fait l'objet d'échange entre animateurs et directeurs du radio de proximité ce samedi. On en sait plus avec Laetitia Manglé. Yopougon ce samedi matin il est 8h30 Marcel Tansiard animateur radio a pour mission ce matin-là d'optimiser le réveil de ses auditeurs. Mission échouée pourrait-on dire pour cet agent de radio de proximité. Une coupure d'électricité survient alors qu'il est en pleine émission. C'est bien dommage c'est récurrent dans la zone si on avait un peu plus de moyens puisqu'on engageait une fois des dossiers auprès des autorités locales et rien ni filles jusque-là pour nous soutenir donc on fait avec les coupures tempestives d'électricité. Le cas de cette radio n'est pas isolé. Plus d'une cinquantaine de radios de proximité autrement appelées radios privées non commerciales travaillent dans des conditions difficiles. Vraiment nous nous avons besoin de réciter des médias et puis vraiment si on peut avoir un boucle électrogène et puis un stabilisateur pour ne pas qu'on puisse avoir les coupures de courant. Pour y remédier l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire URPCI organise à sa sixième assemblée générale. D'autres points notamment la contribution des radios de proximité au respect des droits de l'homme ont été abordés au cours de cette réunion. Aujourd'hui nous sommes en train d'installer des partenariats avec des organisations internationales qui vont nous aider à équiper les radios. Cela a déjà commencé certaines radios ont commencé déjà à être équipées par notre canal. Il y a le Fonds de soutien de développement de la presse qui nous soutient parce que nous montons des dossiers régulièrement chaque année donc aujourd'hui nous avons équipé 58 radios une assemblée générale qui verrait à son terme l'élection d'un nouveau président à la tête de l'URPCI. Et cette question à présent que risque Karim Ouad le fils de l'ancien président sénégalais poursuivi pour bien mal acquis. Il a décidé en tout cas de ne pas répondre à la convocation de la cour de répression de l'enrichissement illicite. L'ancien ministre de l'État Karim Ouad a décidé de ne plus répondre aux convocations des juges de la cour de répression dont l'enrichissement illicite l'a créé. Selon ses avocats, il juge cette juridiction illégale à un constitutionnel. Il considère qu'il est resté six mois sans être interrogé pris comme otage politique et après six mois on l'interroge pour lui signifier une nouvelle mise en demeure et le garder à nouveau en prison. Le président Makissal ne demande qu'une seule chose que Karim Ouad accepte de signer qu'il renonce à la vie politique. C'est une prise d'otage avec une demande de rançon et c'est indigne de ce pays. Par ailleurs, les avocats du fils de l'ancien président sénégalais estiment que la coopération judiciaire avec des pays étrangers ne donne pas de résultats. L'État du Sénégal avait sollicité en mai 2013 la coopération judiciaire de la France et de six pays du Golfe afin de trouver des preuves d'éventuels avoirs cachés à l'étranger. Et à Madagascar, le scontour opposera le 20 décembre prochain Robinson Jean-Louis soutenu par l'ancien président Mak Ravalomanan à Eri Rajonarimami soutenu par l'actuel président de la transition André Rajonarimami selon les résultats de la présidentielle Robinson Jean-Louis a obtenu 21,10% des suffrages exprimés contre son adversaire qui a obtenu 15,93%. Tout Madagascar a maintenant les yeux braqués sur eux. Les deux vainqueurs du premier tour de la présidentielle affichent leur sérénité. Ils ont même échangé une poignée de main cordiale lors de la proclamation des résultats. Arrivé premier avec 21% des suffrages, Jean-Louis Robinson se veut faire plaît. Son challenger justement se dit très satisfait de ses 16% des voix. Je suis content de voir les résultats même s'ils sont encore provisoires. J'ai plein d'espoir. Je suis prêt pour faire face au deuxième tour. Je n'hésite pas. Je suis prêt. La question cruciale à présent est celle des alliances. Les 31 candidats qui ont perdu au premier tour représentent au total 63% des voix. L'occasion pour eux de faire monter les enchères. On va réfléchir sur qui pourra amener notre programme qu'on avait proposé au peuple malgache pendant la campagne. Erie Razonarimampian enfermé dans son QG de campagne élabore sa stratégie pour bénéficier du report des voix et surtout avoir le soutien officiel du président de la transition. Chez son adversaire, ambiance de fête pour célébrer un premier tour encourageant. Jean-Louis Robinson écoute religieusement son mentor par téléphone. Cette voix, c'est celle du président déchu Marc Ravalomanan exilé en Afrique du Sud. Il dicte ses directives pour le second tour prévu le 20 décembre prochain. Et c'est l'heure à présent de la page culture. On ouvre avec la cérémonie de vernissage des œuvres de l'esprit de l'artiste-peintre plasticienne Claude Titi. C'est un reportage de Laetitia Mungli. Une bataille de génies bénéfiques contre des génies maléfiques pour garantir que le peuple Bambara ne connaisse jamais la sécheresse ou encore la famine. Tenez-vous bien, nous ne sommes pas sur un front de guerre, bien mieux en plein cœur de Kouaré. Kouaré est en rapport avec la mythologie Bambara. Dans la mythologie Bambara, il y a sept ciels, le septième étant celui du Dieu unique. Kouaré sont des génies bénéfiques qui viennent du troisième ciel et qui parcourent le cinquième ciel sur des coursiers ailés. Des coursiers que j'ai représentés par cette sorte de cheval. Je suis un peintre abstrait, donc je m'inspire de la réalité, mais je travaille plus l'imaginaire. Donc ces deux silhouettes blanches sont les génies bénéfiques qui combattent les mauvais génies qui veulent apporter la sécheresse, enfin toutes sortes de catastrophes naturelles. Et de leur combat résultent les orages, le tonnerre, la foudre. C'est pour ça qu'on appelle aussi le cinquième ciel le pays de la guerre, du feu et du sang. A partir donc du mix à être relief, un principe qui consiste à estomper les contours pour avoir plus de relief, Claudie Titidibeng, artiste plasticienne, dépeint au travers de ses tableaux plusieurs réalités africaines, notamment celle de son pays natal à la Côte d'Ivoire et de son pays d'adoption, le Cameroun. Ici c'est Niyama. Niyama, ça veut dire en Swahili ou en Douala, l'animal ou l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce qu'il y a en toute chose, en toute personne, aussi bien dans les hommes que dans la nature ou les objets. C'est symbolisé ici par cette forme animale qui est mi-cheval ou mi-corne ou mi-taureau qui accompagne ici une civile féminine et c'est le principe d'énergie qu'on a pour nous permettre de nous incarner dans ce que l'on souhaite, ce en quoi on aspire. Retour vers le futur, c'est le thème qu'a choisi l'artiste pour faire connaître ses oeuvres en Côte d'Ivoire. Une exposition qui s'étend sur un mois avec en toile de fond un objectif, intéresser les tout-petits à l'art plastique. Je pense que tout se joue à l'enfance donc c'est très important d'éveiller les jeunes et si parmi ces enfants il y a demain un peintre ou si j'ai pu susciter une vocation qu'il y ait un peintre ou un passionné d'art je pense qu'à ce moment-là j'aurais apporté ma pierre à l'édification de la culture de mon pays. Couleur franche, l'incobre, style abstrait et figuratif, c'est ainsi que s'exprime Claudie Titidibenga depuis 2002 après un bref séjour à l'amphithéâtre des sciences économiques à l'université Panthéon à Sasse-Paris 2. Et l'artiste Claudie Titi sera notre invitée de la page culture de samedi prochain. Avec Serge Ngome et Mavadou Kouassi nous allons passer maintenant à la présentation de l'oeuvre L'Afrique que fais-tu de ta jeunesse ? C'est une oeuvre de l'écrivain journaliste Jean-Célestin Egyangé. Voir l'Afrique se développer par l'émergence d'une jeunesse dynamique. C'est le rêve nourri par l'écrivain Jean-Célestin Egyangé. Un rêve qu'il veut partager avec le grand public à travers cet ouvrage intitulé « Afrique, que fais-tu de ta jeunesse ? » Cet essai sur la question sur la question du développement du plus vieux continent dont son 10% de la population est encore jeune invite les décideurs africains à réfléchir sur la situation socio-professionnelle de cette jeunesse. Une jeunesse talentueuse qui cependant manque de moyens pour exprimer son talent. Dans une analyse approfondie, l'auteur suscite par ce déclic des questions relatives à l'employabilité des jeunes. L'administration publique peut-elle employer tous les jeunes ? Ne serait-il pas plus bénéfique que les moyens soient mis à la disposition des jeunes qui ont des talents afin qu'à leur tour ils emploient d'autres jeunes ? L'auteur est conscient de ce que la question a été souvent abordée. Cependant, il faut insister avec des propositions beaucoup plus concrètes pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Au cours de cette cérémonie de présentation de l'ouvrage « L'Afrique, que fais-tu de ta jeunesse ? » Plusieurs exemplaires ont été dédicacés par l'auteur. Étaient présents les professionnels de l'information notamment les membres de l'UNJC, Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Journaliste à Africa 24, Jean-Célestin Yangé est à sa troisième oeuvre. Loin de mon père est l'histoire d'une jeune métiste qui a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, son pays, où son père vient de mourir. Alors qu'elle prend en main l'organisation des obsèques, une inconnue vient lui réclamer l'héritage de son fils, révélant ainsi la vie secrète de son père tant aimée. C'est l'histoire d'une héroïne, Nina, racontée par l'auteur d'origine ivoirienne Véronique Taggio dans son roman Loin de mon père paru en 2013. Véronique Taggio est notre invitée de la page culture. Merci et d'avoir répondu à notre invitation, Véronique Taggio. Je vous souhaite en même temps la bienvenue puisque vous ne vivez pas ici. Vous résidez en Afrique du Sud. Oui, j'habite à Johannesburg où j'enseigne à l'université du Witz-Batterrand. Voilà. Nina doit enterrer, doit rentrer pour enterrer son père. Oui. Moi, j'ai envie de vous demander tout de suite pourquoi attendre le décès de son père pour rentrer alors que, ça veut dire que si le père n'était pas mort, ce retour n'aurait jamais été possible. C'est-à-dire que... tellement d'années en exil. Non, 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 non. Quand on... Enfin, dans le livre, je pense que c'est dit que le personnage Nina est venu plusieurs fois en visite mais que ce voyage-là, ce parti... Quand le père était malade. Voilà. Ce voyage en particulier est très dense puisque c'est à l'occasion des funérailles. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça parle de l'exil dans la mesure où c'est la nouvelle qu'on ne peut pas entendre quand on est loin. Je crois. Le décès d'un être cher. Voilà. C'est le coup de fil qui annonce quelque chose qui n'irait pas là. Et quand il était malade, Nina a voulu rentrer mais son père n'a pas voulu ? Non, je pense que là dans le roman, c'est-à-dire l'histoire se passe au moment de la crise, de la montée, de la tension. Donc c'est cette situation-là. Et donc à ce moment-là, le père lui a dit non, on ne rentre pas maintenant. Oui. Alors donc, vous avez dit tout à l'heure, c'est une thématique que vous abordez, l'exil. Oui, c'est l'exil mais c'est aussi ce retour en quelque sorte impossible dans la mesure où les souvenirs viennent en collision avec le présent. Et c'est aussi retrouver une manière de vivre, retrouver un nouveau regard. et puis c'est aussi parler de l'héritage, mais là je ne parle pas de l'héritage matériel, mais je parle d'un héritage qui doit s'accepter ou se refuser, mais qu'en fait un héritage c'est quelque chose qui a du bon et du mauvais. parce que là il y a un autre fils qui vient réclamer. Mais ce que je voulais savoir, pourquoi vous avez décidé de parler d'un retour dans un contexte aussi particulier, la guerre ? Bon, parce que comme je le dis, je le dis, quand on porte en soi un pays et un pays c'est les souvenirs, c'est tout ce qu'on a vécu. Et donc, quand il y a une crise, on est obligé en même temps de se remettre en question parce qu'il n'y a plus de repères. Les repères sont devenus tout à fait différents. On ne peut plus se baser sur le passé. On est obligé de reconstruire quelque chose. Et Nina avait peur de rentrer, comment les choses allaient se passer, comment elle allait être accueillie, mais elle est arrivée, elle a senti cette solidarité au niveau de la famille. Oui, c'est exact. C'est un thème que vous évoquez, la solidarité. Oui, mais en même temps, c'est un retour difficile puisque c'est un retour dans un pays en crise et aussi, on le comprend dans une famille également en crise à travers, si vous voulez, la figure du père qui est un homme qui se révèle avec beaucoup de secrets, on va dire. On va parler justement de ses secrets puisque Nina va découvrir qu'elle n'avait pas une seule soeur. Elle a un autre frère. Oui, un autre, non. On peut considérer ça comme une trahison. Ah, une trahison. Est-ce que c'est une trahison ? Comment on peut appeler cela ? Ah, pas véritablement, mais disons, non, 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 mais disons que ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Comment vous qualifiez cela ? Comment je qualifie cela ? Le père avec qui elle communiquait ne lui a jamais dit, ne lui a jamais révélé l'existence de cet enfant. Oui. Alors, oui, dans ce cas-là, c'est une trahison, mais ce n'est pas forcément un jugement. Ce qu'il faut voir, c'est la conséquence que ça a. Et quelle est cette conséquence ? Et d'ailleurs, ce n'est pas un enfant, c'est plusieurs enfants. Donc, c'est la conséquence sur ces jeunes qui se retrouvent hors, hors normes, si vous voulez, hors de la famille. Vous pouvez parler de ces enfants adultérins. Comment ? Enfants adultérins. Oui. Oui, exactement. Donc, c'est des enfants qui sont en quelque sorte hors de la société, qui ne sont pas dans la convention de la société. Est-ce qu'on peut parler donc de cette question du polygamie ? Polygamie, vous évoquez aussi certaines questions que vous évoquez dans le roman. Oui, oui, mais ce n'est pas la polygamie. Oui, mais c'est vrai. Parce que je pense que la polygamie... Le père a eu plusieurs enfants avec, pas avec son épouse. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on appelle la polygamie. Oui, je sais, mais elle ne vivait pas là. La polygamie, c'est quelque chose qui est quand même, c'est une institution qui existe depuis longtemps et qui a ses propres normes. que vous caricaturez certainement la société africaine. Non, ce que je veux dire c'est que par exemple, dans la polygamie, les enfants sont reconnus. Oh là... Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on utilise le mot polygamie. Alors, la dernière question que vous évoquez également, c'est l'identité culturelle. Puisque Nina Métis, elle se demande comment elle va être accueillie à son retour. Non, elle ne se... C'est une identité... Non, en fait, ce n'est pas qu'elle se demande comment elle va être accueillie à son retour, mais c'est simplement que vu que c'est une crise à tous les niveaux, cette, disons, cette double identité, si on veut, ressort. Pourquoi vous avez voulu... Moi, je vais vous poser, Véronique Tadio, pourquoi vous avez voulu être touchée à cette question d'identité culturelle ? En fait, c'est très important parce que, disons que si on prend le cas d'une Métis, ça se voit immédiatement sur la peau. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que beaucoup de personnes sont vraiment divisées par des cultures différentes. Et les personnes ne sont pas juste une seule chose. Et ce qui est important, c'est de ne pas voir les gens comme un demi de ceci, un demi de cela, mais de comprendre qu'une personne est une entité et qu'il faut la prendre telle qu'elle est. Et c'est ce qu'il faut comprendre. On peut retenir, je veux dire, c'est ce que chaque lettre peut tirer sa leçon. Oui, mais vous... Et c'est une des leçons qu'on peut tirer de ces romans. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi que ça peut être au niveau individuel comme au niveau national. Merci beaucoup, Madame Véronique Tadio, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. À la même heure, 20h, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada